Yo ! Salut à tous et à toute cette émission aujourd'hui pour parler de Moëra et surtout de son fade qui va permettre d'être un expert avec ce personnage donc on va voir beaucoup de fade jump donc le fade jump qu'est ce que c'est on a eu à l'époque un petit truc par rapport à Doomfist qui permettait déjà de faire ça on a maintenant évidemment Moëra qui peut faire ça on avait le trick avec Lucho qui est maintenant véridique grâce au speed boost donc il y a des roll out ce qu'on appelle des roll out c'est des speed soit des jumps de ce genre ou en tout cas pour Lucho des speed de passer d'un point à un autre donc là depuis tout à l'heure qu'est ce que vous pouvez voir la technique en elle-même est très simple mais en même temps un peu complexe à mettre en place parce que c'est du timing au poil près donc qu'est ce qu'il faut faire il faut évidemment avancer fade et jump au moment de l'impact donc au moment de l'impact de l'objet donc là avance fade jump et hop on y est donc le moment en fait vous allez toucher l'objet en conséquence c'est là qu'il va falloir vraiment appuyer sur le jump des fois vous allez voir là il va appuyer de plusieurs fois mais c'est vraiment c'est rien c'est des petits ça peut être des petits objets comme vous avez pu voir mais c'est vraiment le principe d'être au timing parfait c'est vraiment il faut fade jump vraiment à la demi seconde près là on peut le voir il n'y a rien il n'y a rien pour sauter et ça suffit ça suffit alors évidemment marche avant vous continuez à rester en marche avant vous pouvez pas pivoter pendant cette job vous pouvez juste vous faire basculer comme vous avez pu voir là vous pouvez aller à beaucoup d'endroits il y a énormément d'endroits parce que le nombre de possibilités est limite infinie parce que tous les robots de ce genre sont partout dans l'affaire watch malgré voilà les murs savonnettes bah ils existent partout donc que ça soit des murs savonnettes des angles cassés peu importe là vous voyez c'est des petits murets de rien du tout qui font que vous pouvez arriver à des zones qui sont normalement inatteignables avec des persos qui ne peuvent pas voler ou autre donc c'est quand même assez fort juste un petit une petite statue va vous permettre d'accéder à une hauteur jusqu'à maintenant inatteignable avec des persos on va dire piétons et c'est assez fort parce que vous allez pouvoir vous replacer c'est c'est quand même un très très fort parce que un personnage tel moira va avoir tendance à se faire focus parce que voilà de l'huile c'est un peu normal même si son fade est quand même très fort pour survivre ces dégâts font du lifestyle donc si c'est un genji qui vient les chercher c'est sûr que ça va être ça va être plus compliqué pour lui mais le principe de se replacer évidemment toujours se replacer toujours se bien se replacer en tout cas va vous permettre de survivre et donc de performe encore plus un perso et en l'occurrence moira là c'est ça qui va faire que vous allez vraiment manier le perso à 200% avec évidemment votre aym votre clic droit qui va vous permettre 2 j'ai régénéré votre barre de fuel pour l'huile et surtout du lifestyle et des dégâts donc le clic droit c'est très important aussi un de l'aïm de l'aïm de l'aïm j'en dirais jamais assez mais c'est vraiment un personnage bizarre de la nommer deux étoiles sur trois pour moi c'est trois étoiles sur trois c'est vraiment c'est très technique comme vous pouvez le voir là c'est à manier c'est des petites choses qui font que voilà le personnage au fur et à mesure sera plus en plus fort on va dire dans les dans certaines situations donc c'est fait job l'aïm savoir s'il faut utiliser de l'ordre de dégâts ou de l'ordre de huile parce que l'ordre de dégâts est très puissante mais l'ordre de huile aussi donc c'est vraiment très situationnel voir si vous travaillez de de plein pied avec votre coéquipier healer pour voir si lui arrive à tenir parce que auquel cas vous pouvez vraiment full burst avec l'ordre de dégâts mais là les fight jump c'est vraiment quelque chose qui va vous permettre de surprendre les adversaires parce que une mohira qui voilà reste au sol bon bah on sait à peu près dans la zone de confort dans laquelle elle sera mais là c'est vraiment ça peut être imprévu là on a des exemples sur il y aussi il y arrive à arriver sur des hauteurs vraiment inatteignable par les autres héros à part hanzo genji etc c'est assez énorme faire des jobs comme ça ça vous ça vous sauve des vies c'est un truc d'ouf mais là vous faites poursuivre vous faites ça après il faut avoir la réflexe il faut que les barrières soient là c'est très situationnel mais si vous avez ce réflexe là qui vous vient en jeu vous allez déjà faire peut-être le câble aux ennemis imaginez vous vous faites poursuivre vous jetez là dans le vide et vous survivez parce que vous mettez sur la partie gauche et l'ennemi bah lui peut faire à part attendre que vous tombiez dans le vide et lui il va croire que vous tombiez dans le vide pendant que vous vous êtes déjà de l'autre côté donc c'est quand même assez fort niveau survie c'est top moment je pense que là on est au summum c'est un peu à l'époque le au lancement de de doomfist ça me rappelle un peu ça de pouvoir se jeter en l'air aussi haut le lancement de doomfist le e de doomfist permettait d'aller sur n'importe quelle hauteur il permettait vraiment d'aller sur n'importe quelle hauteur vous regardez une plateforme en l'air vous y arriviez maintenant c'est plus du tout ça malheureusement vous pouvez pas sauter plus haut euh que ce que vous voyez donc en gros vous faites un uppercut vous voyez une plateforme et vous pourrez y accéder mais si elle est un peu plus haut vous pourrez pas y accéder donc la mohira voilà c'est nouvel ajout qui va permettre plus de mobilité évidemment ça ça va être à practice un truc de ouf parce que c'est pas donné à tout le monde et évidemment quand vous manierez ça vous serez le dieu des healers parce que pour l'instant on a quoi on a l'outcho qui a une énorme mobilité jusque là on est d'accord merci qui a toujours une très bonne mobilité selon le placement de ses alliés ça voilà c'est situationnel même si on sait que elle a toujours la possibilité de s'évader la plupart du temps on a anna qui n'a pas de mobilité mais par contre elle a son slip qui permet de l'un petit peu voilà se pouvoir se défendre elle même autour de tout ça la grenade de wii qui permet du 7 il un chouille aussi un de voilà au niveau de la survie et on a évidemment le zen qui je pense pour l'instant est un petit peu au fond du panier puisque il n'a pas de mobilité il n'a pas de 7 il là c'est on arrive vraiment sur je pense par rapport à l'ajout de mohéra il manquerait un boeuf sur le zen il faudrait voir ça mais c'est fait job moi je j'en ai fait quelques uns mais là en regardant tout ce qui a été fait c'est un truc de ouf quoi après c'est des réflexes à prendre c'est des connaissances énormément de connaissances parce que arriver comme ça à faire tout ça c'est un truc de ouf quasiment avec n'importe quel objet vous pouvez arriver sur des hauteurs à peu près logique donc c'est quand même c'est un outil qui va être très très fort lorsque par exemple les pro l'utiliseront seront maniés pour s'enfure regardez moi ça là il y a un macri vous faites ça vous partez de l'autre côté et vous êtes safe de de la mort normalement après voilà c'est situationnel toujours à ce que je dis mais ça peut être quand même très 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 balaise donc voilà nous évidemment on va s'arrêter là c'était des exemples parmi tant d'autres évidemment il peut y en avoir encore encore et encore et encore toujours on peut en parler pendant des heures donc voilà j'espère que ça vous a plu nous évidemment on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures et n'hésitez pas à liker comme actuelle partager commenter je vous répondrai ciao à bientôt bye bye ciao oh